salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un big horreur tému et c'est que la partie 1 donc je vous tourne ça en t-shirt pas coiffé vous voyez mes cheveux ils font n'importe quoi pas maquiller rien parce que normalement c'était une autre vidéo qui était prévue tému aussi le unboxing mais j'attends la validation de ma vidéo donc comme j'ai reçu le dernier colis que j'attendais à l'instant je me dépêche de la tournée pour la montée ou la poster à 17h30 voilà donc c'est un petit peu le foutoir donc comme vous avez bien entendu c'est la première partie mais l'autre partie ça sera exclusivement fringues il y a trois accessoires que je vous montrerai aussi mais c'est exclusivement fringues et beaucoup pour sam cette fois-ci j'ai commandé beaucoup pour ça m'aille à fil je suis dans la salle à manger c'est la première fois que je tourne ici puisque j'ai accès à ma table et à mon mur et tout donc voilà bon écoutez on va y aller tout de suite comme ça je peux vite faire le montage on va commencer par la partie salle de bain puisque je suis en travaux donc j'ai acheté ceci c'est une brosse pour les toilettes en silicone j'en ai acheté deux une pour le toilette d'en bas et une pour celui d'en haut donc vous avez le petit support ici avec un petit patch collant pour l'accrocher et la brosse elle ressemble à ça voilà et ça a l'air super efficace quand on voit sur les trucs donc vous le recevez dans la petite boîte ici puisque le manche est télescopique en trois parties donc vous devez le visser après mais ça a l'air quand même relativement costaud et c'est hyper souple ça donne même envie de l'utiliser pour se gratter le dos c'est bon j'ai utilisé un j'ai acheté enfin dans le unboxing vous verrez bref donc là je vais pouvoir le tester dans ma toilette du bas puisque celle du haut elle est toujours pas faite j'ai pris ceci c'est une petite éponge comme ça avec une un manche donc je l'ouvre pas pour pas qu'elle prenne la poussière en attendant mais pour nettoyer la paroi rapido quand on a fini la douche pour bien l'essuyer pour éviter que le calcaire il traîne enfin il stagne parce que ici c'est très 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 calcaire si vous avez des astuces qu'on peut le calcaire dans la douche dans les appareils et tout dites le moi elle joue avec une vis je suis preneuse mais voilà ça ça va être bien pratique faudra juste que je trouve une astuce pour l'accrocher dans la douche j'ai pris deux fois ceci alors je vais essayer d'en monter un j'aurais pu le faire avant donc vous recevez comme ça en kit c'est le même principe pour l'accrocher c'est un truc collant et c'est les fleurs c'est des flowers pour accrocher au dessus de votre ailier ou dans la douche moi je vais m'en servir dans la douche comme ça je vais pouvoir poser mes produits de beauté dedans c'est très joli j'espère que ça tient bien je n'ai jamais testé avec ce genre de de crochet collant comme ça donc je testerai d'ailleurs je crois que je peux même aller tester maintenant puisque cette partie là il faut bien nettoyer d'abord mais vous savez pour mettre mon luffa mon baume démaquillant des trucs comme ça c'est nickel pour ça j'en ai pris deux et je crois que question salle de bain on est pas mal on va passer à la cuisine j'ai qu'un truc ouais j'ai acheté deux fois aussi c'est pic apéro fruits n'importe quoi donc c'est des petites fourchettes comme ça en coeur rose pâle et il ya dix pics à l'intérieur donc comme ça je me suis dit ben j'en ai pris deux comme ça ça me fait 20 pics et quand on a une grande table et tout ça pour l'apéro au lieu de mettre des cure dents voilà ça présentera bien ça fera super joli sur la table et au moins c'est réutilisable c'est mieux que les cure dents question écologie et économie attendez j'en regarde on fera les fringues à la fin parce qu'il ya pas mal de fringues je sais pas ce que j'ai pour le salon alors là je vais m'en recommander deux clairement pour mettre les deux côtés de mon archelin j'ai pris ce bougeoir mural donc la partie se rabaisse mais bon vous pouvez mettre une bougie une plante qui tombe ou des choses comme ça je trouve ça tellement beau et c'est en fer c'est pas du plastique si je trouve ça magnifique et je les ai trouvés en l'eau de deux donc je vais me recommander deux pour mettre de chaque côté de mon arche là je mettrais mon moni cadeau nox par exemple et puis de l'autre côté une plante ou une déco mais je trouve ça tellement beau ça fait super classe un peu gothique comme ça moi j'aime bien ces effets là donc j'adore je vais pouvoir le mettre à mon mur aussi vous verrez ça dans les blogs à venir en déco je continue dans la déco j'ai pris ceci donc ça diamant painting mais en plastique donc c'est rigide donc vous avez les petits trucs pour les strass donc il n'a pas énormément il y en a toutes les formes il ya le support si j'arrive à choper de la boîte est un peu débrouillée donc vous avez les strass le support pour le faire tenir debout et j'ai pris plus je suis dans ma passe-papillon à chercher pas à comprendre mais pour mettre dans le fond des vidéos d'été ça va être très beau et bien sûr vous avez le matériel pour coller les petits strass donc petit papier que vous soulevez pour que ce soit collant donc ça vous verrez aussi quand il sera terminé dans un futur blog ça c'est colo j'ai pris pour rester dans les papillons des stickers papillons tout simplement voilà pour mettre dans mes dessins pour les ongles après les stickers je suis pas fan sur mes ongles mais là j'ai peut-être tenté puisque je dois refaire maison car oui mais je ne sais pas je mets bon voilà pour le prix je me suis repris un bracelet en ferme j'en ai un autre et une bague aussi mais je les ai pas remis donc tant pis pour vous vous les verrez pas j'adore ces petits bracelets parce que même que c'est de la gnognote je peux les enlever facilement pour aller à la douche puisque c'est élastique et je le trouvais très beau avec une petite lune dans les couleurs rose l'autre il est dans les couleurs blanches pour finir j'en aurais 50 au poignet mais j'adore ça et j'ai pris un lot de poupettes taillende d'ail pastel il y en a 12 à l'intérieur et elles sont plutôt alors je n'ai pas encore testé mais elles sont plutôt assez moelleuses et franchement elles sont agréables donc voilà au moins je ne tomberai plus à court de vous faites parce que toutes les autres à part les lindalber que je peux les jeter elles sont toutes foutues dans la partie colo je me suis pris un lot de pinceaux tout fin comme ça vous avez plusieurs tailles il y en a 2 4 6 8 11 voilà pareil ça sert pour tout le make up le dessin les ongles enfin j'ai jamais perdu ces petits pinceaux là mais je me suis dit pour le dessin pour qu'on ait des petits détails à faire ce sera beaucoup plus pratique que mes autres pinceaux et j'ai pris un lot de pinceaux carrément peinture parce qu'ils sont assez plats et il ya un peu toutes les tailles aussi et je n'ai pas certaines tailles mais pinceau maquillage que je n'utilise donc là vous en avez six en parlant de peinture j'ai acheté un petit kit de six peintures lacrées c'est pas des métalliques c'est des lacrées ici c'est fait un effet perles comme ça or c'est rikiki par rapport à maman qui en plus ils tiennent pas bien dedans bravo attendez parce que la peinture c'est carrément démentibulé du bazar donc je ne sais pas si vous voyez bien les reflets mais il ya un peu toutes les couleurs il ya vert rose mauve orangé jaune ocre je dirais et peut-être jaune doré faudra que je fasse les swatch mais voilà c'est j'aime bien faire avec ce genre de peinture ceux de la peinture à l'eau donc à crédit j'ai repris du livre j'ai pris celui ci le magic tropeau et moi je garde les couvertures derrière parce que ça fait des beaux petits cadres après si vous achetez des cadres alors je sais pas si vous allez bien voir les dessins moi je les ai pas encore regarder vous avez la primeur je vous en montre quelques-uns voilà c'est sur l'univers magie et j'ai repris un halloween j'aime bien les dessins à l'intérieur aussi et franchement les murs les livres témus sur témus sont vraiment pas mal ils sont de bonnes qualités il ya des jolis dessins il n'y a pas trop d'erreurs voyez comme ils sont beaux christine big up à toi il ya pas mal de têtes de mort et de squelettes voilà donc il y en a des bois c'est pas forcément halloween voyez c'est plus horreur moi je dirais mais là du coup il n'y a pas l'autre côté et comme c'est des qui sont vers le haut il faut que je les mette dans un portfolio mais je n'ai plus de place dans le mien alors je me suis pris des chaussures si vous vous souvenez dans je vais voir un coup de café encore dans un ancien haut je vous avais montré des sandales en jeans qui était un peu trop grande et le fait de clapper dedans ça me faisait mal les chevilles mais là j'ai pris celle ici donc c'est exactement le même modèle de semel et en jeans aussi sauf que là elle se ferme elles tiennent à la cheville et le devant fait comme ça trop belle et là elles me vont parfaitement j'ai pris la bonne taille alors c'est marqué 40 ici mais j'ai pris 38 et demi donc si vous faites du 39 je vous conseille de 38 et demi sur sur témus parce que j'ai l'impression qu'ils taillent hyper grand les chaussures chinois bonnes mais elles sont trop belles magnifique et aux pieds font très classe je sais qu'on est de cet été alors on va terminer avec les fringues alors d'abord j'ai acheté pas mal de pulls je suis là j'ai déjà mis donc il est à l'envers de pulls comme j'adore vous savez tout pariolé manche raclant tout ça que moi je me sers exclusivement comme pyjama pour traîner la maison et compagnie donc j'ai d'abord pris celui-ci avec un coeur et un effet peinture comme ça sur le je ne sais pas trop bah effet peinture tout simplement avec les manches rouges je le trouvais très 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 beau gros coup de coeur sur celui ci donc là il n'y a rien dans le dos à l'autre il y avait le même dessin dans le dos j'adore la couleur et j'adore le dessin les renards ils sont vraiment très 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 mignon attendez il y en a d'autres alors ceci il n'a pas les manches raclant mais c'est le même principe de pull j'aime trop il est un peu habillé aussi celui là après ça reste une matière un peu fluide comme ça et le dernier or c'est pas le dernier dernier parce que vous verrez dans la deuxième partie qu'il y en a encore pas mal j'ai pris celui ci voilà donc rien dans le dos mais avec les manches à carreaux et ligné le coeur pareil je trouvais ça trop beau voilà et il y en a que j'ai vraiment pas payé bien cher alors j'ai pris deux tops d'abord celui-ci avec les transparents faut mettre une brassière ou quelque chose en dessous mais j'ai trouvé trop classe avec un petit col montant comme j'adore en dentelle tout bariol fin bariolet en dentelle devant comme ça et voyez tout le tissu et tout est partout donc si vous mettez rien en dessous on voit tout celui-ci gros coup de coeur matière fluide un peu maillot de bain comme ça vous savez c'est une matière que j'aime pas du tout mais qu'au final j'achète que ça alors regardez moi les détails j'essaie de vous montrer de plus près c'est des étoiles filantes comme ça je dirais tout holographique oh my god quand je l'ai reçu j'étais oh c'est beau alors là vous n'avez pas bien voir mais devant ils se croisent ici au dessus et ça vous fait un un oeillet ici sur le décolleté et il est asymétrique tout ce que j'adore il est trop beau j'adore j'adore j'ai droit de le mettre et enfin un bon coup de coeur sur cet ensemble qui m'a goûté une fortune enfin c'est pas cher on est d'accord mais c'est plus cher que ce que je mets d'habitude c'est un espèce de costume toujours matière c'est un legging en fait taille indaille comme ça donc il n'a rien d'exceptionnel mais j'adore la couleur il est un peu plus épais que les autres matières est un peu plus classe et vous avez la veste assortie par contre faut que je la repasse parce que tout est froissé oh là là l'ensemble va être trop beau alors vous voyez pas le close up mais dès que je les porterai bon pas les t-shirts mais il est top et tout ça je vous montrerai j'aime trop là sur mon t-shirt ça donnera rien mais je trouve ça tellement beau l'ensemble j'ai craqué dessus quand je les ai vus et j'arrêtais pas de voir qu'il le stock diminuait le stock d'un air j'ai dit arraché je me prends tant pis j'ai pas eu d'offre dessus parce que souvent ce que je fais les trucs qui sont à plus de fin qui sont plus chers que ce que je prends d'habitude je les mets dans mon panier et je laisse attendre et souvent je reçois des mails pour dire que j'ai reçu une promo pas un code comment dire une offre supplémentaire qui me donne x pour cent sur un article de mon panier en fait et j'attends toujours de commander être plus cher comme ça et ça m'arrange parce que j'ai commandé un chariot bon ça vous le verrez clairement pas dans un des deux hauls parce qu'il arrive que juillet parce qu'il vient par boîte et reste j'ai un char dans la gorge c'est un chariot de quatre compartiments arrondi qui se bifurpe comme ça pour la cuisine ou la salle de bain mais moi je vais m'en servir dans la cuisine pour mettre les patates les oignons l'ail et tout ça voyez comme ça c'est rangé là c'est c'est un petit panier haut vous pouvez encore mettre quelque chose par dessus voilà et je l'ai eu à 5 euros 95 à la place de 20 et des euros parce que j'ai eu réduction sur réduction sur réduction et du coup il m'est revenu à si belle quoi j'étais trop contente voilà pour la petite astuce j'espère que cette première partie vous plaira dans la deuxième on sera normalement avec sam puisque je vais commander des fringues mais c'est pas lui qui a choisi c'est moi donc on verra s'il aime bien j'espère parce que sinon j'ai l'air con et il ya encore des fringues pour moi il faut que j'arrête j'ai plus de place je sais plus je sais plus les mettre dans ma garde-robe j'ai plus de place dans garde-robe mais je continue de m'acheter donc voilà il faut que je me calme oui je sais je dis ça à chaque fois et je me calme pas mais c'est la vie voilà c'est le jeu ma pauvre lucette et là j'ai commencé à commander les cadeaux de noël j'en ai déjà reçu d'ailleurs donc petit à petit sur les sites où je vois des choses intéressantes ben je commande les cadeaux noël et pareil je fais comme quand j'ai vu là j'ai vu un superbe beau truc pour ma belle sœur mais je l'ai commandé d'ailleurs parce que du coup j'ai une super grosse réduction dessus au lieu de payer 30 balles j'ai eu à 8 je crois donc j'étais trop contente et voilà je fais ça quand c'est des trucs un peu plus cher je les laisse dans mon panier j'attends recevoir les mails pour jouer à la petite roulette ou des trucs comme ça pour qu'ils disent combien j'ai de réduction sur les articles alors des fois ça ça le met au hasard en fait donc des fois ça vous met une réduction sur un truc à trois balles 1 mais voilà en espérant que ou alors vous mettez que des trucs chers dans votre panier et puis pour ajouter après en commandant il ne sait pas voilà moi je m'amuse comme ça et donc sur ce n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous